Le char à Kavadot Le char à Kavadot Le char à Kavadot Donc ça a été la première faute Mais ce que nous dit ici le haré à Kavadot C'est qu'Adam Harishon a également eu une relation avec Rava en plein jour Et cela s'est formellement interdit d'après la tradition Donc nous voyons d'ici qu'Adam Harishon a commis deux erreurs Et si Adam Harishon avait attendu le premier Shabbat de la création Ce qu'on appelle le Shabbat Bereshit A ce moment-là, les mondes en question auraient été totalement réparés Et là, bien évidemment, on fait référence à ce que nous avons vu durant les courbes précédentes Nous savons également que malheureusement, le premier homme a fauté A cause de l'intervention du Nahash Le serpent Là aussi ce que nous dit le haré à Kavadosh Mais il ne rentre pas dans le détail Donc vous le prendrez au pied de la lettre dans un premier temps C'est que nous savons que le Nahash, le serpent A eu également une relation avec Rava Et là, on nous dit que le Nahash a laissé son empreinte dans Rava Avant même qu'Adam et Ève n'aient une relation physique Et donc c'est pourquoi, lorsque le premier homme et la première femme Qui ont eu cette première relation On donnait naissance le jour même à Kain et Ève A l'époque, on n'attendait pas 9 mois, c'était le jour même Et le problème, c'est que Étant donné que le serpent avait laissé une empreinte Et bien malheureusement, lorsque Kain et Ève sont sortis Ça veut dire qu'eux aussi Malheureusement, les forces du mal étaient déjà présentes D'où le principe Tov Vara Le bien et le mal Et ça, on peut retrouver tous ces enseignements dans le Zohar Et là, ce que nous dit maintenant le haré à Kavadosh C'est que Il dit le fait que justement Adam et Rishon n'a pas eu la patience d'attendre Parce que normalement, la relation conjugale doit se faire le Shabbat principalement Parce que c'est une relation directe avec ce qui se passe à un niveau supérieur Donc malheureusement, cette relation est intervenue avant Shabbat Donc le vendredi avant Shabbat C'est ce qu'on appelle Chol Donc c'était encore un jour profane Et il nous dit que Ça, c'est ce qu'on appelle L'arbre de la connaissance du bien et du mal Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait Lorsque On parle dans la tradition De la notion de relation corporelle On fait référence à la notion de Da'at Et d'ailleurs, c'est pourquoi Lorsque La Torah nous dit Que Adam et Ève se sont unis Donc on a eu cette relation On fait intervenir la notion de Da'at Comme il est dit dans le verset Et de là, on doit comprendre Maintenant, la question est de savoir Quelles ont été les conséquences directes De cette relation Qui était totalement prohibée Qui était totalement interdite Et ici, ils nous disent que Là aussi, il y a deux principes Que le Réa Kadosh va mettre en évidence Nous avons en fait deux jours de Rosh Hashanah Le premier jour de Rosh Hashanah C'est ce qu'on appelle Dina Kashia C'est une rigueur qui est dure Qui est pesante Le deuxième jour de Rosh Hashanah C'est une rigueur qui est beaucoup plus souple C'est ce qu'on appelle Raphia Vous allez comprendre après Si Adam et Rishon n'avaient pas fauté S'il n'avait pas eu cette relation Avec Rava en plein jour Et le vendredi S'il avait attendu le Shabbat Alors à ce moment-là Le Zer An Pin et Nogva A un niveau supérieur Ce serait eux également à leur tour unis Comme c'est le principe Et de là, en fait, ce que nous dit le Réa Kadosh Mais ensuite, il rentrera dans le détail au fur et à mesure C'est qu'en fin de compte Normalement, la relation à un niveau supérieur Au niveau des mondes supérieurs Entre le Zer An Pin et Malhut Qui normalement aurait dû avoir lieu le Shabbat Malheureusement, à cause de la faute Et bien, ce Zivung a été quelque peu décalé dans le temps Et ça veut dire qu'en fin de compte Le Zivung entre le Zer An Pin et Nogva N'interviendra que Lors de la fête de Shemini à Ratseret Autrement dit, le dernier jour pratiquement De toutes les fêtes du mois de Tiché C'est-à-dire que Je peux maintenant anticiper Ça veut dire que maintenant Étant donné que cela va avoir des conséquences irrémédiables À un niveau supérieur Ça veut dire que maintenant Il va falloir réparer l'ensemble Et ça veut dire qu'on va être obligé De passer par la fête de Rosh Hashanah Ensuite, il y a les dix jours de pénitence Avec le jour de Yom Kippour Et ensuite, il y a la fête de Soukhot Et ce n'est que lorsque l'on arrivera À Shemini Chag à Ratseret Avec toutes ces différentes étapes Qu'on arrivera à ce moment-là Au Zivung Le vrai Zivung Entre le Zer Anpin et Malchut Et il dit que Et tout le problème, c'est que quoi ? C'est que Comme nous l'avons dit en introduction C'est que la période de Rosh Hashanah C'est une période de dine C'est une période de rigueur Mais c'est également une période de jugement Qui dit rigueur Dit également la notion de jugement dine Et là, ce qu'il faut comprendre C'est que pendant toute cette période Pour arriver jusqu'à Shemini Chag à Ratseret Et bien, on va être obligé Et bien, on va être obligé À travers les différentes mitzvot Qui vont maintenant se succéder À travers le chauffard Également à travers la soukha en elle-même Également à travers le lulav Et les quatre composants Les quatre espèces végétales Et bien, tout cela pour justement Adoucir cette mida tadin Cette rigueur Et là aussi, en introduction Ce que nous dit le Haria Kadosh C'est que Extrait du Cantique des Cantiques Et ce verset que tout le monde connaît C'est C'est que Ma main gauche Ou sa main gauche T'ahat le roji Est sous sa tête Et là aussi C'est une des positions que l'on verra Qui correspond à Malchut Pendant ses différentes étapes Et ça, c'est ce que nous avons vu Durant les différents cours C'est que Malchut, elle également Va connaître une progression Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant C'est que Comme vous le savez Au départ Le Zer Anpin, lui N'est composé que de Six séphirotes Et ensuite Pour qu'il devienne adulte Il lui manque également Les trois premières Pour devenir un véritable Partsouf Rappelez-vous On avait dit que le Partsouf C'est lorsqu'on est composé De dix séphirotes La séphira de Malchut Elle est composée D'une seule séphira Qui est Keter Et donc il va falloir Justement à travers Ces différentes étapes Que Malchut puisse également Grandir Au même titre Que le Zer Anpin Et pour se retrouver également En tant que Partsouf Parce qu'il ne peut y avoir De relation Ou de Zivoum A un niveau supérieur Que lorsque nous avons en face Deux Partsoufim Et c'est pourquoi Dans le même verset On voit que Si au départ Il n'y a que la main gauche Imaginez que c'est comme Une accolade La main gauche Et bien on voit ensuite Que lorsque l'on arrive A Shemini A ce moment là Ce n'est plus une accolade Mais véritablement On en las On en las C'est une étreinte Et ça Pour arriver justement A cette étape Et bien malheureusement Il va falloir reconnaître Toutes ces périodes Rosh Hashanah A Sered Hémetshuva Yom Kippur Succote Et pour arriver jusqu'à Shemini A Sered Donc là C'est l'introduction Qui est proposée Par le Hari HaKadosh Maintenant Il est évident Que le Hari HaKadosh Va rentrer Quelque peu Dans le détail Pour essayer de comprendre Qu'est-ce qui se passe Et là Il nous dit comme ça Alors là aussi C'est un grand principe En mystique C'est ce qu'on appelle Le principe de la Nesira Vous allez comprendre Tout de suite que Tant que Le Zer An Bin Et Malhut Ne sont pas face à face Pour l'instant Ils sont dos à dos Et ils sont Totalement Collés Le principe de la Nesira Si je traduis Littéralement C'est ce qu'on va appeler En français Le principe du sillage On va scier Quelque chose En deux Et là Vous allez comprendre Alors il dit comme ça Ça nous savons qu'au départ Au moment où on voit apparaître Le monde de la Nesira Nous savons que le Zer An Bin Lui est constitué Que de six séphirots Et nous savons que La séphira de Malhut Était considérée La dixième séphira D'accord ? De Keter Jusqu'à Malhut en bas Donc ça fait dix séphirots Et là il nous dit quoi ? Il dit maintenant Malhut Était Pour l'instant Limité A un point A une écouda C'est-à-dire Une seule séphira Composée de dix points A l'intérieur Donc pour l'instant Il lui manque les neuf D'accord ? Et là c'est pourquoi Nous avons un principe Que nous avions déjà évoqué Lorsque l'on avait commencé A travailler sur Le séphiratikunim On avait dit que Ce point-là C'est ce qui correspond Au petit point Que nous avons A l'intérieur De l'œil D'accord ? Pour l'instant Ce qu'il faut comprendre C'est que Quelle est la position De ce point Pour l'instant ? Il se situe où ? Si vous rappelez le principe C'est que Au niveau des séphirots Au niveau des partsoufines Les partsoufs S'imbriquent Les uns A l'intérieur Des autres Donc maintenant La condition Est de savoir Mais Mais où se situe Maintenant Ce point Cette séphira De Malhout Mais qui pour l'instant N'est limitée Que à la séphira De Keter De Malhout Et là Qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit que pour l'instant Elle est padim Bepadim Elle est face à face Avec Le yesod Du zéhanpin Le zéhanpin Du moins le yesod C'est la brit milan D'accord ? C'est le fondement Donc pour l'instant Un point Qui est face à face Par rapport au yesod D'accord ? Mais ça on passe Pour l'instant Ce qu'on va découvrir C'est que La séphira De Malhout Reçoit Sa lumière Que du zéhanpin Et là C'est pourquoi On va voir apparaître Maintenant Dans la Genèse Lorsque l'on nous dit Que A un moment donné Pour construire la femme Pour créer la femme Dieu Va être obligé D'endormir L'homme Et ensuite Qu'est-ce que nous allons voir ? C'est que Akadosh Baruch Hu Va retirer de l'homme Une côte Et là aussi Ce qu'il faut comprendre C'est qu'il ne faut pas Prendre les choses Au pied de la lettre C'est que derrière A travers Ce que la Torah Nous propose Il va falloir maintenant Essayer D'approfondir Alors on nous dit que Comment maintenant La séphira de Malhout Qui ne représente Qu'un point Tout le but C'est que la séphira de Malhout Doit maintenant Devenir Dix séphirotes Un véritable Partouf Une entité À part entière Alors c'est pourquoi Le créateur Va endormir L'homme Lorsque l'on dit Dans la Torah Que Akadosh Baruch Hu Va endormir L'homme On fait référence Ici Au Zéhan Pin Ça veut dire que Vous allez comprendre C'est quoi Le premier homme Va être Totalement Endormi Alors Ce que nous dit ici Ce que nous dit ici Le Harry Akadosh C'est que A quel moment L'homme Va être endormi Ou par quel moyen L'homme Va être endormi C'est au moment Où Les Mourines Rappelez-vous Le principe Vont maintenant Sortir de l'homme Et c'est à ce moment-là Que Le sommeil Intervient Ça veut dire que Cette énergie Cette énergie Qu'on appelle Les Mourines On avait appelé ça Les grands intellects D'accord À ce moment-là Le sommeil C'est quoi C'est lorsque Les Mourines Quittent le corps De l'homme Et ça veut dire également Qu'à un niveau Supérieur On va vider En quelque sorte Le Zéhran Plin De toute cette Substance spirituelle Alors vous allez me dire Mais Et à quoi ça sert À quoi bon Il dit Là aussi Comme vous le savez maintenant C'est que Lorsque La Neshama De l'homme Quitte son corps La nuit Cette Neshama Va aller dans un endroit Qui s'appelle Malhut Donc ça veut dire que La séphira de Malhut Va récupérer donc Cette Neshama Mais également Tout ce que la Neshama Aura pu Durant la journée Accomplir Et ça veut dire que La Neshama Qui est porteuse Maintenant D'une lumière Particulière D'une intensité Particulière Ça veut dire que Maintenant La séphira de Malhut Va récupérer Cette énergie Et ensuite A partir de cette énergie On va provoquer Un niveau supérieur Un Zivug Une relation Entre Abba et Ima Entre le père Et la mère Et ensuite A travers cette relation Entre Abba et Ima A ce moment là Eux-mêmes Vont générer Une énergie Nouvelle Pour recréer En quelque sorte Le premier homme Et la première femme Le Zer Anbin Et Malhut Et c'est comme ça Le système Et c'est que Chaque jour Est différent Ça veut dire que Lorsque dans Dans la Torah Ou en fait Même dans un verset Que nous récitons Le matin On devient Neuf On devient Un autre Mais ça veut dire aussi Que pendant la nuit Il y a un travail Qui a été accompli Que la séphira De Malhut Va venir récupérer Les énergies De chacun Et de chacun Ensuite Elle va Transformer Cette énergie Et ensuite Elle va livrer Cette énergie Au Zer Anbin Et le Zer Anbin Lui aussi Va donner sa propre énergie A Abba Et à Ima Zer Anbin Pour Abba Ou Chochma Et Malhut Pour Bina Et ensuite Ça provoque Une relation particulière Et c'est à ce moment là Qu'il y a ce renouveau Donc là on nous dit Que apparemment Ce qu'il faut comprendre C'est que Pour l'instant Malhut Ne représente Qu'une séphira Il en faut neuf Alors à ce moment là Le principe c'est que Il va falloir générer Une nouvelle énergie Une nouvelle lumière Pour permettre A la séphira De Malhut De se construire Et pour ce faire Alors à ce moment là C'est pourquoi Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu Il endort l'homme Il récupère Cette énergie Qui en quelque sorte Est vitale pour lui Il récupère cette énergie Et ensuite Il envoie cette énergie Directement à Ima Et à partir de là Ce que nous dit Le Haria Akadosh C'est que Ima Va ensuite A travers ce Zivung Avec Abba Va permettre A la séphira De Malhut Maintenant De se construire Et De devenir Un partouf A part entière Autrement dit Constitué Maintenant De 10 séphirots Et ça veut dire Que elle aussi A partir de ce moment là Parce que Lorsque l'on fait Référence A la notion De partouf Autrement dit Ça veut dire Qu'on est constitué De 10 séphirots Mais ça veut dire Également Que S'il y a Les 10 séphirots Donc ça veut dire Que la personne Est complète Si la personne Est complète Ça veut dire Que également Elle a un cerveau Et si elle a un cerveau Donc ça veut dire Que maintenant Elle dispose Elle également De Mouhine De cet intellect D'accord Et bien là A travers tout ce que l'on vient De voir Malhut va grandir Elle va se construire Et ça veut dire Que elle aussi Va recevoir De nouvelles Mouhines Pour devenir Un partouf À part entière Maintenant Ce que nous dit Le Haria Kadosh C'est que Il va y avoir Maintenant Un problème C'est que si Au départ Si Nous n'avions Qu'un point Qui était La séphira De Keter De Malhut Qui était Panim Mais Panim Face à face Avec le Yeso Du Zer Anpin Maintenant Que Malhut Devient Un partouf À part entière Ce que nous dit Le Haria Kadosh C'est que Maintenant L'homme Et la femme Malhut Et Zer Anpin Vont devenir Maintenant Dos à dos Et là aussi Je suis obligé Quand même De vous apporter Une petite précision Alors je ne sais pas Si on a toujours Les C'est que là aussi Il faut savoir Quelle est la position De Malhut Par rapport Au Zer Anpin Et là A partir de là Vous allez Maintenant Peut-être Un peu mieux Un peu mieux Comprendre Il y a plusieurs Plusieurs étapes D'accord Donc on a dit Qu'au départ Au départ Donc Malhut Malhut Ne représente Qu'un point C'est ce qu'on dira Ça se réfira De Keter De Malhut Mais il en reste Encore neuf autres Donc on a vu Le principe Que Lorsque Dieu Va endormir L'homme C'est ce qui est écrit Dans la Torah Mais qui fait référence A Zer Anpin Ça veut dire que Lorsqu'il y a Endormissement De l'homme Ça veut dire Qu'à ce moment là Les Mourines Vont quitter Le corps de l'homme L'intellect D'accord C'est le principe même Du sommeil Ce qu'on appelle Shéna En hébreu A partir de là Lorsque les Mourines De l'homme Remontent A leur source C'est à dire Aïma Bina À ce moment là Ça provoque Un zidou Entre Bina Et Abba C'est le principe également Que l'on avait évoqué A plusieurs reprises C'est le principe de Man Man c'est Main Nogvin D'accord Donc A partir de là Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que La séphira de Malchut Qui n'était alors Constituée que D'une séphira À travers ce zidou Maintenant Entre Abba Et Dima Maintenant On va construire Malchut Et maintenant Elle aussi Va pouvoir disposer De Dix séphirotes Et elle devient Un par-sour Ce que nous dit Maintenant Le Haria Kadosh C'est que Nous allons voir Que Le Zérenbin Et Malchut Vont être maintenant Dos à dos Et ils seront Totalement Collés Et vous allez Comprendre Pourquoi Ce qui est intéressant Maintenant De savoir Si vous vous rappelez On avait dit Durant les cours Précédents Et plus particulièrement Lorsque l'on a évoqué Le principe des Bouchines Et également Notre Zéren On avait dit que Tout revient de Bina D'accord C'est la mère C'est elle qui donne Naissance C'est normal Mais là aussi Ce qu'il faut comprendre C'est que Il y a les trois dernières Séphirotes Qui sont Netsach Qui sont Hod Et qui sont Yesod On avait dit également Que A l'intérieur De Netsach Et de Hod Et de Yesod Sont contenus Également Ce qu'on appelle Les trois Mouhines Qui sont Chochma Bina Et Da'at D'accord Et là Ce que nous dit Le Ariyakodosh Et ça il faut que Vous l'enregistrez Parce que c'est quelque chose Que l'on va voir A toutes les sauces Ça veut dire que Les trois dernières Vont maintenant rentrer Dans le Zer Dans le Zer Ça veut dire que Maintenant Elles vont faire Partie intégrante Et le Zer Et le Zer Ne peut recevoir Cette énergie Qu'à travers Netsach Khod Et Yesod De Bina Ce sont les trois Canaux Là où il y a Justement Les Mouhines D'accord Et là Ce que nous dit Également Le Ariyakodosh C'est que On va voir apparaître Si vous vous rappelez On avait dit Que le Zer N'est constitué Que de six Sefirot Donc lui aussi Il lui manque Les trois premières Pour devenir Un part-souf Et bien Les trois premières Il va les recevoir A travers Netsach Khod Et Yesod En fait Ce qui est contenu A l'intérieur Cette énergie Qui est contenue A l'intérieur Et qu'on va appeler Chochma Bina Et Da'at Et qui vont maintenant Donner naissance A Chochma Bina Et Da'at Du Zer Et ça veut dire Que maintenant Il devient Un homme A part entière Il devient Un Adam Parce que maintenant Il a toute sa tête Mais tant qu'il ne reçoit pas Le Bina C'est trois niveaux Chochma Bina Et Da'at Pour l'instant C'est un enfant C'est un enfant Il n'a pas toute sa tête Il n'est pas encore Si vous préférez Il n'est pas encore Bar Mitzvah Donc Ce qu'il faut comprendre aussi C'est que le Yesod De Bina Qui est la matrice Elle ne serait Qu'à un point Dans un endroit Qu'on va appeler Tiferet Le Yesod Donc Il faut bien comprendre Parce que ça C'est la base Si vous n'avez pas ça Vous ne comprendrez rien Par rapport à la suite Ça veut dire Que le Yesod De Bina Donc qui est la matrice D'accord Lorsqu'elle s'imbrique Maintenant Dans l'homme Ça veut dire Qu'elle va rentrer À l'intérieur Les trois dernières Sephirots Vont rentrer Vont rentrer à l'intérieur Du Zéren Bin Et lorsqu'elles vont rentrer Ça veut dire Qu'à un moment donné Le Yesod De Bina Va être également Limité Quand je dis Limité Ça veut dire Qu'il va descendre Jusqu'à un certain endroit Dans le Zéren Bin Cet endroit C'est ce qu'on va appeler Tiferet Tout en sachant Que la séphira De Tiferet Est composée De trois tiers Elle s'arrête Jusqu'au Premier tiers De Tiferet Donc il reste Ensuite Les deux autres Et ça veut dire Également que La lumière Qui est contenue À l'intérieur Parce que ça Ce sont des réceptacles Ce sont des réceptacles À l'intérieur Il y a Cette énergie Qu'on va appeler Les Mohines D'accord Et ensuite Lorsque ces trois séphirots Vont rentrer Dans le Zéren Pi C'est à ce moment-là Qu'elles vont maintenant Lâcher Entre guillemets Cette énergie Qui en est Pour permettre Au Zéren Pi De pouvoir récupérer Cette énergie Et là Ce qu'on nous dit C'est qu'à partir De Le premier tiers De Tiferet Là où Le Yesod De Bina Se termine C'est à ce moment-là Que Là Il va y avoir Une ouverture Et c'est à ce moment-là Qu'on va maintenant On va maintenant Déverser Cette lumière Pour que vous sachiez Un petit peu C'est que Tout ça Ce principe-là Ce principe-là C'est ce qu'on va retrouver Également Mais ça Je vous dis Comme ça J'allais dire Presque en aparté C'est le principe De la Mezouza Le principe De la Mezouza Si vous le savez Donc la maison La porte Elle est comme ça Et on doit Placer la Mezouza Au premier tiers C'est-à-dire Que l'on doit Boire la porte Et que l'on va diviser En trois parties En trois tiers La Mezouza De doit être placée À la fin Du premier tiers Pourquoi ? Parce que Tant que la lumière Est à l'intérieur Parce qu'en fin de compte Ce que vous avez bien réfléchi C'est que Il y a ici Deux protections Il y a Netza, Od et Yesod Qui sont des réceptacles Parce que ce sont Les réceptacles De Bina Mais ensuite Lorsque Netza, Od et Yesod Vont rentrer également Dans le Zéhéran Pim Mais lui aussi Il a ses propres réceptacles Donc imaginez C'est comme un réceptacle A l'intérieur d'un autre Et ça veut dire que Il y a deux réceptacles Et à l'intérieur Du premier Il y a la lumière D'accord ? Cette lumière Pour l'instant Ce que va dire maintenant Le Haria Kadosh C'est que les forces du mal N'ont aucune emprise Parce que Il y a deux réceptacles Il y a deux protections Il y a deux paravents Deux remparts Et donc ça veut dire que Pour l'instant La lumière Elle est à l'intérieur Deux remparts Et à l'intérieur La lumière Justement des mohines Du Zéhéran Pim Le seul problème C'est que Jusqu'à ici Jusqu'au premier tiers De Tiferet À ce moment-là Tout est à l'intérieur Pour l'instant Les forces du mal N'ont pas accès Les forces du mal N'auront accès Qu'à partir du moment Où la lumière À ce moment-là Quand on ouvre les vagues C'est à ce moment-là Que les lumières Se déversent Là les forces du mal Ont une emprise Et c'est pourquoi Dans le principe De la Mezouza C'est pourquoi On évite une Mezouza Ici C'est la protection Parce qu'on sait Que À un niveau supérieur On sait que C'est là Où le problème commence D'accord ? Là où le problème Commence Ça Il faut l'enregistrer Parce que sinon Vous ne comprendrez pas La suite Donc rappelez-vous Nezah Rod Et Yesod Donc les trois dernières Qui rentrent toujours Dans les trois premières Et c'est toujours comme ça Et ça veut dire maintenant Que Là aussi Nous avons Nezah Nous avons Nezah Rod Et Yesod Du Zer Ambin lui-même Et vous allez voir également Que Les trois dernières Du Zer Ambin Malchut Malchut Donc la dernière Sephira Va venir habiller Les trois dernières C'est comme ça Le principe C'est toujours le même Les trois dernières Qui rentrent Dans les trois premières Et également Ensuite On va voir que Les trois dernières Du Zer Ambin Vont être couverts Par la Sephira De Malchut Et ensuite Ce qu'il faudra comprendre C'est que Nezah Lui aussi On va voir intervenir Le principe Les trois tiers Pour Yesod On va voir que là C'est plus particulier Et là Nous avons Od Également Les trois tiers Et ça veut dire que Le premier tiers Ça sera pour Chochman De Binah Donc tout le côté droit Nous allons avoir Nous allons avoir Également Le deuxième tiers Ça va être Quel est le deuxième tiers ? C'est Chesed Chesed De Malchut Et le dernier tiers En fait C'est ce qui va donner L'énergie Et c'est comme ça Que ça fonctionne Alors pour l'instant Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça c'est ce qu'il faut Maintenant retenir C'est que pour l'instant Maintenant Nous savons que La position de Malchut Pour l'instant C'est que Elle habille Les trois dernières De Zerampin C'est les trois dernières Ça s'implique Les trois dernières Maintenant Qu'est-ce que nous dit ici Le Riyakadosh C'est que Malchut Et les trois dernières Et les trois dernières De Du Zerampin Sont maintenant Dos à dos Toute la question est Pourquoi est-ce qu'ils sont Dos à dos Et pourquoi ils ne sont pas Face à face Parce que tout le principe C'est Tout le but Si On veut qu'il y ait Ce Zibouk Si on veut qu'il y ait Cette union Entre le Zerampin Et Malchut Il faut que l'on arrive A panique et panique Face à face Comme pour le mariage Où l'homme et la femme Sont face à face Pour l'instant Ils sont dos à dos Et ils sont Totalement Collés La réponse ici Qui est Proposée par le Riyakadosh C'est que Pour l'instant Pour l'instant On ne veut Surtout pas Que Les forces du mal Parce que généralement Et là aussi c'est un principe En mystique C'est que Les forces du mal Ont toujours Une emprise Sur le dos Sur la face Arrière Cachée Arrière Et là Ça c'est ce qu'on appelle Toujours Parce que dans Une séphira Si vous vous rappelez Il y a toujours Panim Il y a toujours La face Comme pour l'homme L'homme Il y a la face Et il y a le dos D'accord Au niveau des séphirotes On va retrouver Exactement le même principe C'est Panim V'Achor Maintenant Le problème c'est que Comme vous le savez Maintenant C'est que La lumière Qui correspond A la face Correspond à un des noms De Dieu Qui est le Yudke Vavke Généralement Ou écrit de Certaines façons Maintenant Tout ce qui est Archorayim Tout ce qui est Le dos C'est Elohim Elohim C'est la rigueur Mais ça veut dire Évidemment que Et ça c'est un principe Qu'il ne faut jamais oublier C'est que les forces du mal Ont une emprise Que sur Ce qui est Au niveau du dos Au niveau du Archor Et au niveau de Elohim C'est pourquoi Dans la Torah A un moment donné On dira Elohim Aharim Les autres dieux Ça veut dire que Quand on parle Des autres dieux C'est justement parce que Les forces du mal Les clipotes Ont une emprise Que sur le dos Pour l'instant Comme le travail N'est pas encore terminé Comme on dit en introduction C'est que pour l'instant Il y a trop de rigueur Il y a trop de din Il faut maintenant Adoucir cette rigueur Cette rigueur Ne pourrait être adoucie Qu'à travers le chauffard Et c'est pourquoi Pour l'instant L'homme est endormi L'homme est totalement Endormi Et on a vu que Le principe C'était pour permettre De se construire Mais maintenant De quelle façon On va maintenant Réveiller l'homme C'est le chauffard C'est lorsque On va maintenant Faire retentir Le chauffard Et après Vous comprendrez aussi Que Si là C'est compliqué Parce que C'est la première étape La deuxième étape Ensuite Ce sera le chauffard Et vous verrez Que le chauffard En lui-même Il va permettre D'adoucir Toute la rigueur Que l'on peut trouver Pour l'instant Et il va falloir Adoucir tout cela Donc maintenant Pour l'instant Donc ils sont Dos à dos Et pourquoi Pour ne pas Que les forces du mal Puissent rentrer A l'intérieur Donc c'est pourquoi Dans un premier temps Ils sont Dos à dos Ils sont Totalement collés Ca veut dire que Les forces du mal Ne peuvent pas S'insinuer Les forces du mal Ne peuvent pas rentrer Pour pouvoir Profiter Tellement la rigueur Est grande Encore une fois Les forces du mal Ne tirent leur énergie Que de la rigueur Que de la notion De din Et là On est dans une période Où il n'y a que du din Il n'y a que de la rigueur Il n'y a que de Elohim Après Quand on aura terminé Tout le travail Quand on arrivera Le soir de Yom Kippur Où on dira Hachem Ou à Elohim Là aussi vous comprendrez Et pourquoi cette fois On répète Hachem Ou à Elohim Au moment de la Nédida Mais ça veut dire que Depuis le premier jour De Rosh Hashanah Jusqu'à Yom Kippur Il y a dix jours Déjà vous pouvez comprendre Que si on parle De dix jours C'est que forcément Ça fait référence Aux dix séphirotes Et lesquels Dix séphirotes Ce sont les dix séphirotes Du Zéhan Bin Et également De Malhut Mais là il y a un travail Que l'on va ensuite Peut-être découvrir Et là donc pour l'instant On est dans cette première étape Où ils sont dos à dos Et il ne faut surtout pas Que les forces du mal Puissent s'insinuer Ils sont maintenant collés Et là aussi Ce qu'on découvrira Et ça ça va durer pendant Les dix jours C'est que si le principe C'est que l'homme et la femme Sont face à face Il va falloir maintenant Les décoller Et là aussi Vous allez comprendre Que ça c'est le principe De ce qu'on appelle La Nesira Nesira C'est lorsque l'on va Totalement Couper en deux Il va falloir couper en deux Le Zéhan Bin Et le Malhut Et ça c'est tout un travail Qui dure dix jours De Rosh Hashanah Le premier jour Jusqu'à Yon Kippo Première étape Principe de la Nesira Que l'on verra Après Sous-titrage ST' 501